Une petite cérémonie pour un arbre vieux de presque 500 ans. Un nivre comme celui-là a comme potentiel de vie un bon millier d'années devant lui. Voilà, donc on peut prendre rendez-vous pour vérifier. La chose est rare, car d'habitude c'est plutôt des animaux que l'on protège. Sauf qu'ici, l'histoire de cet arbre, c'est un peu l'histoire de France. Il y a des documents écrits qui montrent que Charles Quint est passé ici, qu'il a rencontré l'ancêtre des propriétaires, qui a célébré l'événement de son passage avec probablement la plantation d'un arbre. Rappelez-vous, nous sommes en pleine période renaissance. Charles Quint est le plus grand monarque de son temps. Roi des Espagnes, empereur des Romains, grâce à lui, la ville d'Anvers devient même une place financière mondiale. Et cet arbre, il l'a justement planté en se rendant dans cette ville. Hélas, l'arbre, trop discret, ne nous a rien raconté. On peut toujours imaginer se mettre, s'asseoir à son pied, et puis l'écouter raconter tout ce qu'il a vécu. Probablement des gens qui sont venus se cacher en dessous, des amours locales, pourquoi pas. Des souvenirs très bien cachés, qui ont même réussi à traverser la grande tempête de 99. Heureusement, un ensemble d'arbres ici a fait écran, et du coup, le lyf est toujours là sous nos yeux aujourd'hui. Et cet arbre qui a traversé les siècles, une aubaine pour M. le Comte, car ici, les jardins se visitent toute l'année. Même si c'est un lyf qui n'est pas si vieux, il a 500 ans quand même, c'est un plus pour la visite du parc. Et comme c'est tendance, si vous me permettez l'expression, je pense que c'est important. Vieux, gigantesque, les critères pour obtenir le label arbre remarquable sont nombreux. Regardez bien, il y en a peut-être un dans votre jardin.